hello ma pixie army j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être extrêmement longue sur ma chaîne qui me semble importante aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo organisation d'une disney cruise line qu'est ce que c'est les tarifs comment s'organiser la vidéo vlog de la disney cruise line où je vous expliquais pourquoi j'ai pas aimé cette expérience elle était l'une des vidéos les plus vues sur ma chaîne et pour ça je vous remercie et j'ai fait cette vidéo en demandant par ci par là conseil à mon amie elisa de dlp polémique vous retrouvez le lien de sa chaîne en barre d'infos et c'est avec elle que je suis partie cette année en vacances c'est une vidéo où j'ai énormément de choses à vous dire un peu comme la vidéo organisation voyage à well disney world c'est pourquoi il y a certains moments où je vais sûrement regarder mes notes qui sont par ici c'est normal pas d'inquiétude je sais que c'est embêtant mais vu qu'il y a cinq pages de notes je préfère regarder un petit peu vers la gauche plutôt que de vous dire des bêtises donc la première chose le premier point c'est qu'est ce qu'une disney cruise line c'est une croisière qui est organisée par disney qui fonctionne indépendamment des parcs qui vous propose des croisières à travers le monde que ce soit en europe aux états unis en amérique du sud dans les îles etc la disney cruise line c'est plutôt une expérience de voyage qui est à mes yeux destinée à un public familial la croisière est thématisée disney c'est à dire que les restaurants les spectacles les animations tout a été conçu en fonction de l'univers de disney il y a deux sites pour réserver donc le site officiel qui est disneycruise.disneygo.com et croisière.net donc pour la version française la durée des croisières est de 2 à 14 nuits pourquoi est ce que moi j'ai voulu tenter l'expérience de la disney cruise line j'ai déjà été plusieurs fois dans des parcs étrangers donc dans les parcs américains j'ai fait une fois la californie et deux fois orlando j'avais envie de tester une autre façon de voyager disney de tester cette aventure puisque je n'ai jamais fait de croisière de ma vie donc je m'étais demandé ce que ça donnerait de faire une croisière disney et surtout j'avais très envie de rayer Castaway Cay de ma bucket list disney il faut savoir qu'il y a quatre bateaux différents donc le disney magic celui avec lequel j'ai fait mon voyage le disney dream le disney fantasy et le disney wonder chacun ont leurs spécialités en termes de restaurants spectacles proposés sur les bateaux et différentes escales il faut bien réfléchir du coup au type de croisière et au type de bateau que vous prenez parce que vous n'aurez pas forcément la même expérience en prenant un bateau ou un autre sachez que sur le site vous avez du coup le descriptif de chaque bateau avec le type de chambre que vous pouvez avoir mais également les spectacles qui sont proposés sur place sachant que d'après mon amie elisa le disney magic est le moins bon et c'est forcément celui que je devais tester on m'a posé pas mal de questions sur le type de croisière qui était proposé donc quel type de destination on pouvait faire sachez que vous avez toutes les informations sur le site officiel puisque le site officiel est vraiment très très bien fait si vous souhaitez faire Castaway Cay il vous faudra faire soit la croisière des bahamas soit la croisière des caraïbes il n'y a que les croisières disney qui peuvent aller à Castaway Cay vous ne pouvez pas faire ça avec une autre compagnie donc il faut quand même y penser au préalable après si vous souhaitez voir à quoi ressemble Castaway Cay je vous renvoie vers mon vlog et surtout point important les croisières caraïbes et bahamas en fonction du nombre de nuitées et du séjour que vous choisissez fait également escale à Walt Disney World avec le port de port cannavaral donc si jamais vous souhaitez y passer une bonne journée n'hésitez pas à vous renseigner dans ce sens il y a beaucoup de destination donc je vais pas faire le descriptif mais je sais qu'on m'avait posé la question de savoir s'il était possible de faire de l'Europe à Walt Disney World ou aux Etats-Unis donc oui il y a bien une croisière transatlantique pour aller soit New York soit Miami c'est une croisière qui dure à peu près 9 à 10 jours donc vous êtes surtout sur l'eau donc il y a très peu d'escale et ces croisières coûtent à partir de 3000 euros sachez également qu'il y a différents types de séjour donc comme je vous le disais ça va de 2 à 14 unités les séjours les plus longs généralement des journées en mer ou du coup vous ne faites pas escale et qui vous permettent également d'avoir plus d'activités le jour J sur le bateau il faut savoir également qu'il y a des croisières thématiques proposées par la Disney Cruise Line que ce soit pour Noël pour Halloween ou par exemple spécial Marvel ou la reine des neiges bien évidemment ce sont là encore des croisières qui sont pas donnés et d'après mon ami Elisa puisque je voulais être sûre de pas faire de bêtises sachez que les prix des croisières augmentent de plus en plus si jamais vous avez les moyens de vous le permettre et que vous avez envie de craquer de le faire le plus vite possible car toutes les années les prix augmentent de pire en pire et je pense que ça va devenir complètement inabordable en fait du coup on va parler du sujet qui vous intéresse le plus combien coûte une Disney Cruise Line je vais vous parler de mon expérience personnelle le prix est pour deux personnes dans la même chambre c'est à dire que moi j'ai payé pour deux personnes si j'avais été avec Elisa dans la même chambre on aurait payé 1300 euros divisé par deux donc 650 euros par personne et la grande question qu'on m'a posée c'est de savoir si je trouve que ça vaut le coup financièrement de partir alors pour 650 euros totalement il faut quand même réaliser que l'on peut ne pas être spécialement ultra fan des croisières ou de Disney en général mais il y a quand même un service Disney on voit toutes les attentions des cast members la propreté de la chambre le confort de la chambre l'étendue des plats proposés la qualité des spectacles tout ça ça a forcément un coût et en ça je trouve que cette expérience vaut le coup de le faire au moins une fois maintenant 1300 euros pour une personne seule et pour quatre jours oui je trouve ça excessif mais par contre il faut savoir que 1300 euros les quatre jours c'était un tarif qui était extrêmement avantageux je pense qu'on peut dire qu'on était un peu dans une période creuse et c'est aussi ça qui m'a fait craquer j'ai pu comparer sur d'autres périodes et la croisière était beaucoup plus chère donc c'est ça qui m'a fait me décider en me disant bah 1300 euros c'est cher mais au moment où j'ai réservé je pouvais me le permettre donc je l'ai fait autre chose à savoir je vous disais donc que le prix est compris pour deux personnes sachez que si vous décidez d'être à trois ou à quatre dans votre chambre le prix augmente il faut compter à peu près 300 400 euros par personne supplémentaire autre question qu'on m'a posée qui me semble assez importante c'est y'a-t-il un meilleur moment pour réserver alors je vais parler de mon expérience personnelle moi j'ai réservé pas un an à l'avance mais pas très loin et très sincèrement j'ai payé le même prix qu'Elisa qui a pris ses places six mois après mois est-ce qu'il y a une meilleure période pour réserver est-ce que il faut s'y prendre très à l'avance pas forcément et je pense également qu'à la dernière minute il y a peut-être moyen d'avoir des tarifs un peu plus avantageux par contre et ça c'est quelque chose de véridique le prix des croisières augmente en fonction de la période où vous y allez là évidemment il est plus intéressant de partir en période creuse que en juillet août effectivement et d'ailleurs pour les croisières européennes puisqu'on m'a posé la question il y a bien des croisières qui font le tour de la méditerranée il y a croisières qui font le tour de la méditerranée et croisières qui vont vers le nord de l'europe donc tout ce qui est norvège etc ce sont des croisières qui sont extrêmement chères et surtout pour la croisière méditerranéenne c'est du juillet août donc je vous dis pas les tarifs c'est plus de 3000 euros sachez-le la croisière méditerranéenne d'ailleurs ne part pas au départ de France mais d'Espagne il faut également prévoir l'avion et sachez également qu'à partir du deuxième voyage vous entrez dans le Castaway Club donc c'est un club qui vous permet d'avoir des avantages pas vraiment des avantages financiers mais des cadeaux après peut-être que plus vous montez les échelons et plus vous avez des réductions ça je ne le sais pas et sachez également que si vous êtes sur le bateau et que vous prévoyez déjà votre prochaine croisière vous avez une réduction sur place donc ça peut valoir le coup de craquer également c'est entre 10 et 20% ce qu'il faut savoir quand vous partez en Disney Cruise Line c'est que le prix de 1300 euros comprend bien évidemment vos nuités mais également les spectacles en illimité, les animations et les restaurants on m'a posé énormément de questions sur l'offre restauration alors comment est-ce que ça se passe ? en fait le matin et le midi vous avez accès à un restaurant buffet vous pouvez également manger dans l'un des restaurants mais pas n'importe lequel nous c'était le lumière auquel on pouvait manger le dernier jour j'avais petit déjeuner au restaurant de réponse mais donc vous avez ce restaurant qui est du côté des piscines où vous avez buffet à volonté que ce soit le matin ou le midi et il y a également des espaces snack qui sont autour des piscines où vous pouvez également manger et boire en illimité ça il n'y a absolument aucun souci par contre il y a certaines choses qui ne sont pas comprises dans l'offre restauration c'est tout ce qui est cocktail, alcool il y a notamment un restaurant qui s'appelle le Palo qui est un restaurant destiné à un public adulte restaurant gastronomique tout ça qui n'est pas compris dans le tarif bien évidemment vous le saurez directement puisque les tarifs sont indiqués alors que sur le reste des cartes il n'y a pas de tarif vous pouvez manger également en illimité le soir vous avez une carte donc chaque jour la carte change en fonction du restaurant auquel vous êtes etc la chose auquel il faut penser c'est que vous allez faire votre check-in sur le site et sur le site on va vous demander si vous souhaitez participer au premier service à table ou au second donc le premier service à table est aux alentours de 6h et le deuxième aux alentours de 8h et en fait c'est en fonction de ça que vous verrez à quelle heure vous faites le spectacle nous on avait choisi le service à table de 8h parce que je ne me sentais pas de manger à 6h donc on allait voir les spectacles avant de manger et l'autre groupe faisait l'inverse la table que vous allez prendre sera une table que vous allez partager avec d'autres guests avec d'autres vacanciers que vous ne connaissez probablement pas pour les restaurants il n'y a pas de réservation à faire les restaurants vous sont attribués selon un ordre on va vous donner une petite carte le premier jour de votre arrivée avec le numéro de votre chambre et dessus il y aura marqué les initiales des restaurants que vous faites et vous tournez tous les soirs donc nous on a fait une fois le lumière, deux fois l'animator's palette et une fois le restaurant de réponse pour ce qui est des spectacles vous pouvez choisir de ne pas aller voir un spectacle ou au contraire de zapper votre restaurant du soir et opter pour le room service qui là encore est gratuit ceci dit je vous conseille quand même malgré tout d'aller voir les spectacles en tout cas les productions Disney les comédies musicales Disney sont magnifiques et elles sont uniquement visibles sur le bateau nous par exemple on a vu celui de réponse c'était un bijou n'hésitez pas à vous renseigner et à voir du coup si ça vous intéresse ou non on va également parler pourboire puisque c'est quand même un sujet important il faut savoir que les pourboires sont également obligatoires sur les bateaux Disney ça ne se passe pas exactement pareil que par exemple dans les parcs là c'est un pourboire qui vous est indiqué qui est déduit automatiquement de la note finale que vous allez payer et en plus de ça vous vous pouvez rajouter un supplément si vous le souhaitez ça chiffre à peu près à une trentaine de dollars sachant que la personne que vous allez payer le plus c'est l'homme ou la femme de ménage qui va s'occuper de vous moi c'était un homme et il faisait ma chambre à peu près trois fois par jour et j'ai choisi de lui donner un pourboire supplémentaire de 5 dollars parce que honnêtement j'ai vu comment cet homme travaillait et j'avais vraiment envie de lui donner un supplément pour ce qu'il faisait donc il y a l'homme ou la femme de chambre ainsi que les deux serveurs qui s'occuperont de votre table et qui tournent chaque soir avec vous donc vous avez vos deux serveurs à vous et votre maître d'hôtel en revanche si l'offre restauration et divertissement est compris dans votre note on ne peut pas en dire pareil des escales puisque les escales c'est quand le bateau est à port si vous décidez de faire des activités il faut les payer en plus durant les escales vous pouvez choisir de descendre ou non du bateau les différentes activités sont proposées en partenariat avec disney vous avez accès au catalogue de toutes les activités disponibles sur le site de la disney cruise line vous avez tout un catalogue et vous pourrez réserver ces différentes activités le jour de l'ouverture des check-in des réservations et vous paierez ça à la fin de votre séjour sur votre note vous pouvez donc réserver en ligne mais si pendant votre séjour vous avez envie de faire l'une de ces escales vous avez également un comptoir disponible sur le bateau pour vous permettre de réserver également certaines excursions pour information une escale dure une journée à peu près c'est à dire que le bateau arrive vers 8h au port et repart vers 15h environ donc je vous parlais du fameux check-in donc c'est un peu moins de 3 mois à l'avance nous c'était en février pour fin avril j'ai pas exactement fait le calcul je suis désolée pendant ce check-in vous devez remplir vos informations personnelles choisir vos escales mais également faire les réservations pour les princesses vous ne pouvez pas les rencontrer comme vous le voulez comme il y a une très forte demande en fait il y a des tickets à prendre avec un horaire qui vous est dédié bien évidemment c'est gratuit mais ça demande une réservation au préalable et il faut le savoir sinon le jour J vous ne pouvez pas rencontrer les princesses pour savoir quand est-ce que tout ça s'ouvre sachez que vous avez un compte à rebours sur votre espace personnel donc ne vous inquiétez pas on va à présent parler du dernier point qui est l'organisation sur place premier point si jamais vous inquiétez que vous arrivez de l'aéroport et que vous savez pas trop comment rejoindre le bateau je ne sais pas si c'est proposé pour toutes les croisières maintenant pour ce qui est de Miami il y avait bien une navette mise à disposition qui faisait donc du coup du bateau à l'aéroport c'est une navette qui est payante contrairement au Disney Magical Express de Walt Disney World et ça coûte à peu près 30 euros par personne donc moi je l'ai fait au départ je me suis un peu perdue dans l'aéroport de Miami pour être honnête avec vous les personnes vous accueillent avec un petit panneau Disney Cruise Line ils récupèrent vos bagages et vous êtes vraiment pris en charge à ce moment là autre chose auquel il faut penser le wifi est payant sur le bateau moi j'ai un forfait international qui du coup aux Etats-Unis me permettait de profiter en illimité de mon internet mais une fois qu'on est passé dans les Bahamas bah comment vous dire que tout a été coupé parce que c'était 9,70 euros le MO de consommé donc bah voilà c'est également quelque chose qu'il faut prendre en considération lors de votre séjour autre point important et je pense que vous vous posez la question pour certains la langue alors que vous preniez une croisière méditerranéenne ou que vous partiez aux Etats-Unis ou quoi sachez que toutes les croisières sont en anglais je suppose qu'il y a un peu d'espagnol mais il n'y a pas de français sachez-le je pensais que pour la méditerranéenne ce serait plus mélangé qu'il y aurait aussi du français mais ce n'est pas le cas d'après Elisa nous on a croisé quand même quelques cast members françaises on en a croisé deux en boutique et une aux relations services mais ça reste quand même très très loin d'être une majorité tous les spectacles sont en anglais les menus des restaurants sont en anglais et contrairement au parc Disney là vous n'avez pas de traduction donc c'est important de le savoir il n'y a pas de menu en français donc moi j'ai un peu pris à l'aveugle sur certains trucs pour ce qui est de l'organisation chaque jour vous avez un plan qui vous est distribué avec tous les horaires toutes les activités disponibles pendant ce temps-là donc c'est quand même bien pour organiser votre journée nous ce qu'on faisait c'est que du coup on le recevait je crois la veille au soir ou le matin très tôt je ne me souviens plus et du coup on cochait les choses qui nous intéressaient le plus pour pouvoir structurer notre journée sachez que du coup ce jour-là vous savez également le spectacle qui va être proposé et autre petite information avant de partir vous savez qu'il y a différents thèmes qui sont proposés notamment la soirée pirate et la soirée chic si vous avez vu mon vlog vous voyez de quoi je parle ça vous le saurez également à l'avance qui vous permet de prévoir le dress code pour l'occasion pour ce qui est des personnages les personnages sont à des places assez fixes sur le bateau ils ne se promènent pas et il reste environ 30 minutes il faut faire la queue vraiment dans les délais impartis sinon c'est mort ça va assez à la chaîne contrairement au parc disney je trouve qu'il vous tire les cheveux deux minutes il vous fait un câlin et pas photo on est reparti pour les personnages qui sont proposés donc on a Mickey, Minnie, Donald, Dingo plutôt tic et tac et ces personnages-là changent de tenue chaque jour et pour la nôtre il y avait également Stitch Jacques Sparrow et Monsieur Mouche et Capitaine Crochet et les princesses dont je vous ai parlé précédemment donc il y avait Tiana, Belle, Cendrillon et Réponse pour la prise de photographie donc il y a des photographes qui sont disponibles pour vous prendre en photo et il y a également des cast members qui peuvent faire quelques photos avec votre appareil mais on sent vraiment que là pour le coup on donne une plus grande place au photopass donc nous on va avoir une ou deux photos et le photopass va faire plus de photos moi j'ai pas voulu souscrire au photopass que je trouvais extrêmement cher et qui personnellement pour moi n'était absolument pas rentable donc ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même voulu prendre une photo en souvenir parce qu'honnêtement les photos qu'ils ont pris de moi avec mon appareil étaient franchement pas top j'en ai pris une avec Mickey qui m'a coûté 15,95€ en format numérique je sais que Elisa l'a fait imprimer moi j'ai voulu en format numérique je trouve que c'est très cher mais bon que voulez-vous ça reste un souvenir et de façon générale les souvenirs c'est pareil je trouve que c'est assez cher à Castaway Cay il y a un merchandising exclusif sur le bateau il y a également des produits que vous ne pouvez retrouver qu'en Disney Cruise Line après soyons honnêtes les tarifs de Disney en termes de merchandising sont déjà très chers donc c'est pas hyper surprenant non plus et pour ce qui est des boutiques il faut savoir également qu'elles sont fermées pendant les escales donc quand le bateau est à port c'est complètement fermé vous ne pouvez pas faire d'achat et les boutiques ferment à peu près vers 22-23h enfin dernière question qu'on m'a posée c'est de savoir si je devais résumer la Disney Cruise Line en un mot et si j'envisageais d'en refaire une si je devais donner un seul mot je dirais alors c'est pas en un mot mais pas adapté en tout cas pas adapté à moi j'ai trouvé ça assez décevant comme vous avez pu le voir maintenant j'ai un peu de recul puisque ça fait plus de 3 mois que j'y suis allée je suis contente de l'avoir tenté au moins une fois pour savoir que ça ne me convenait pas je trouve que c'est assez bâclé je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel beaucoup plus de choses qui pourraient être exploitées je trouve ça très cher pour ce que c'est il y a certains souvenirs qui étaient franchement magiques je pense au restaurant de réponse spectacle sur cendrillon, comédie musicale sur réponse qui était incroyable après le reste si vous aimez les croisières si vous êtes en famille parce que pour les enfants vraiment il y a vraiment plein de choses qui sont mises en place et qui sont très sympas si vous avez envie d'isiter Castaway Cay il y a pas mal de cas où je pense que ça peut valoir le coup de le faire maintenant ça reste quand même assez cher il y a pas mal de paramètres à prendre en compte je pense avant de se décider à se lancer dans une croisière et surtout si votre truc c'est surtout les parcs de beaucoup bouger de pas vous arrêter une seule seconde et vraiment de vivre le truc à fond si vous êtes quelqu'un qui comme moi est extrêmement perfectionniste a des exigences qui sont quand même assez hautes vis-à-vis Disney et si vous avez déjà tenté les parcs américains vraiment je suis pas sûre que ce soit fait pour vous mais après à vous de tenter voilà ma pixie army pour cette vidéo organisation j'espère que celle-ci aura été intéressante à regarder qu'elle aura répondu à vos questions si il y a certains points qui n'ont pas été clairs n'hésitez pas à me les dire en commentaire je répondrai à vos questions avec grand grand plaisir ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous aider à organiser ce type de séjour à vous faire des retours d'expérience même si c'est des vidéos qui sont très longues et qui sont compliquées à préparer n'hésitez pas vraiment à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo si jamais ce genre d'expérience vous tente ou si je vous en ai dégoûté et si c'est le cas j'en suis vraiment désolée mais je vous invite vraiment à faire votre propre avis n'hésitez pas également à partager cette vidéo avec d'autres fans Disney puisqu'on est très peu à parler de ce type de voyage et de croisière Disney en France et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour découvrir toutes mes prochaines vidéos et en attendant la prochaine vidéo ma pixie army je vous aime prenez soin de vous bisous 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 abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous